A toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à ce journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekechi Lombo, a signé une ordonnance dont voici la teneur. Ordonnance numéro 22, bar 131 du 8 août 2022, portant approbation de l'accord de don numéro E-0900, bar ZR, du 28 juin 2022, conclue entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement, IDA, au titre de l'appui budgétaire sur les performances, les réformes fondationnelles de la gouvernance économique en République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du ministre des Finances, Le Conseil des ministres, entendu, ordonne. Article 1er. Est approuvé l'accord de don numéro E-0900, bar ZR, conclue en date du 28 juin 2022, entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour le développement, IDA, au titre de l'appui budgétaire sur les réformes fondationnelles de la gouvernance économique en République démocratique du Congo, pour un montant de 250 millions de dollars américains. Article 2. La présente ordonnance sort ses effets à la date de la signature. Fait à Kinshasa le 8 août 2022, Félix Antoine Chisekédi-Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, Premier ministre, pour copier certifié conforme à l'original le 8 août 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, Mouinza, directeur de cabinet. Et les États-Unis d'Amérique ne souhaitent pas entretenir une relation unilatérale avec les pays africains, mais plus une collaboration équilibrée entre États souverains. Cette volonté de Washington a été transmise à Kinshasa par le secrétaire d'État américain en visite d'État en République démocratique du Congo depuis hier. Anthony Blinken a échangé avec le chef de l'État à ce sujet. A l'issue de ces échanges, l'homme d'État américain a co-animé une conférence de presse avec le ministre congolais des Affaires étrangères. C'est une visite d'État aux grands enjeux, presque une révisitation de relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Anthony Blinken, accueilli à l'aéroport international de Ngini ce mardi par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a de suite été conduit au nouveau palais présidentiel de Mont-Galima pour un entretien en bilatéral avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le secrétaire d'État américain a face au président congolais affiché clairement la volonté de Washington de raffermir davantage la coopération avec Kinshasa dans le domaine de la défense et de la sécurité, de l'économie et des finances, de l'exploitation des ressources naturelles, de l'environnement et des mines. Le chef de l'État congolais et sans note ont salué les efforts partagés pour la paix, les élections et l'amélioration du climat des investissements à RDC pendant leur discussion. Des précisions données par l'homme d'État américain au cours d'un point de presse animé conjointement en fin de journée avec le vice-premier ministre congolais, Christophe Le Toundoula. Concernant l'épineuse question de l'agression rwandaise certifiée par les experts de Nations Unies dans un rapport, les États-Unis ne ferment pas l'œil, a répondu Blinken à une question lui posée. Nous suivant de près la situation a rassuré le secrétaire d'État américain qui selon ses propres mots partage le désir de la fin des hostilités tout en soutenant la médiation initiée par l'Angola et le Kenya. Par rapport à l'Est de la RDC, évidemment, nous partageons cette pression, c'est vrai, il y a des personnes à travers la région. Nous partageons les préoccupations, nous voulons que cette violence qui sévit à l'Est du pays puisse prendre fin. Nous respectons la souveraineté de la RDC, ainsi que son interdité territoriale. Une position claire, que Blinken promet de capitaliser dans ses discussions avec les autorités de Kigali après son séjour de Kinshasa. Respectueux de la souveraineté des États, les États-Unis, par son secrétaire d'État, rassurent de sa volonté de ne pas entretenir une relation unilatérale, mais de travailler aux côtés de la République démocratique du Congo pour renforcer sa démocratie. C'est sur cette étoile de fond d'une volonté politique partagée de requinquer une vieille amitié. une vieille amitié, mais qui résiste à l'érosion du temps et aux péripéties de l'histoire, quelles qu'elles aient été. C'est sur cette toile de fond. Toile de fond aussi marquée par la détermination des États-Unis et de la RDC de consolider leur partenariat dans une période, vous vous en doutez, très, 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 très turbulente. La problématique du climat a également occupé une bonne place dans ses échanges avec la presse. « Non, la RDC ne vend pas son patrimoine et veille à la protection de l'écosystème pour le bien de l'homme », a répondu Christophe Le Tundoula à la question sur les conséquences directes de l'exploitation des blocs gaziers de la RDC, dont les appels d'offres ont été récemment lancés. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Kisekedi, a donné son accord ce jour pour la mise en place d'un groupe de travail avec les États-Unis pour veiller à ce que cette exploitation soit faite dans les normes. Anthony Blinken va poursuivre ses discussions avec les officiels congolais avant de quitter Kinshasa pour Kigali, au Rwanda. Et le président de la République est attendu à Djamine en République du Tchad pour prendre part aux festivités du 62e anniversaire de l'indépendance de ce pays. Il était invité par le président du Conseil militaire de transition et président de la République tchadienne, Mahmat Idriss Déby. Depuis 1960, le Tchad célèbre chaque 11e jour du mois d'août son accession à l'indépendance obtenue de la France. Avec un premier président de la République, François Toumbalbaï, assassiné en 1975, le pays a retrouvé sa souveraineté après avoir été membre de la Fédération de l'Afrique équatoriale française, AEF, puis une république au sein de la communauté française. A la place de la nation, lieu prévu pour la manifestation à l'occasion du 62e anniversaire, le décor prend corps. De leur côté, les couleurs nationales sont au rendez-vous. la joie et la fierté des sentiments exprimés par le peuple tchadien. Chaque année, s'ils s'approchent, on fête la fête de l'indépendance, on est contents, on vit très heureux, vraiment. Et ça donne l'honneur à tout le monde, les étrangers, les tchadiens, et tout le monde. Nous, la population, nous sommes fiers. Pourquoi je dis fiers ? Parce que cette indépendance fête nationale et annuelle. Pour vous dire que le tchad est indépendant, est libre. annoncé parmi les invités de marque du président du Conseil militaire de transition et président de la République du Tchad, le général d'armée Mahamat Idris Debi Itno, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekedi-Chulombo, y prendra part en sa qualité de président de la CEAC. La République du Tchad et la République démocratique du Congo entretiennent des bonnes relations diplomatiques depuis 1969. Membres de la CEAC et de l'UIA, les deux pays sont appelés à se développer et à promouvoir une coopération sud mutuellement avantageuse. Les relations entre le Tchad et la République démocratique du Congo sont au beau fixe depuis des années, depuis des décennies. Historiquement, le Congo, l'ex-Zaïr a toujours soutenu le Tchad dans des moments difficiles. Le président de la République, M. Félix Tisekedi, arrive ici à N'Djaména pour en même temps représenter la RDC et avec sa casquette de président de la CEAC, il représente tous les pays d'Afrique centrale. Et donc, ça ne fait que confirmer les bonnes relations qu'il y a entre nos deux pays et en même temps mettre en valeur l'Afrique centrale que le président représente aujourd'hui. admis à l'Organisation des Nations Unies le 20 septembre 1960, le Tchad a accédé à sa souveraineté par une entente avec la puissance coloniale comme plusieurs d'autres colonies françaises d'Afrique. Pour la petite histoire, la longue marche vers l'indépendance a été marquée par la participation de ses ressortissants aux deux guerres mondiales, celle de 1914 à 1918 et celle de 1939 à 1945. C'est à la seconde guerre mondiale que le Tchad s'est illustré en devenant le premier territoire d'Outre-mer à rallier la France libre du général de Gaulle. Et puis, le président de la République, Félix Antoine Chiché Chilombo, membre de l'Assemblée Banakine, était au siège de cette association. Il était question pour lui de remercier les Quinois pour le soutien que lui apporte cette association. Le président de la République, Félix Antoine Chiché Chilombo, a rendu visite aux sociétaires de Banakine, une manière pour les chefs de l'État de remercier les Quinoises et Quinois pour leur soutien en sa personne ainsi qu'au FRDC et d'encourager les actions de Banakine, association qui défend les intérêts des Quinois. Pour le chef de l'État, Félix Antoine Chiché Chilombo, sa présence au siège de Banakine était aussi pour écouter les besoins des Quinois. Fier d'avoir un Quinois de souche au sommet de l'État, les sociétaires de Banakine, par les biais de Godard Motemona, président de cette structure, ont profité de la présence du chef de l'État pour présenter les préoccupations des Quinois. Ensemble avec les autres associations quinoises, les Banakines promettent de soutenir massivement le président de la République aux élections de 2023. La joie était immense dans les chefs des Quinoises des Quinois. Nous avons dit qu'il touche à Félix touche aux Quinois et raison de sa présence ici chez nous. C'est pour témoigner quelque part qu'il a ses frères qui l'ont accompagné et qui l'accompagneront toujours. Toutes les renouvelles sont les frères et la fidélité en abyssaux et la fidélité en abyssaux et les autres et les autres sont les marques. Et voilà aujourd'hui, le jour J, le chef de l'État va nous honorer le fait de venir aujourd'hui dans notre siège. Notez que, au cours de cette visite du président de la République à Banakine, Félix-Antoine Tshisekedi était accompagné du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, du dur cap du chef de l'État, du gouverneur de la ville de Kinshasa et le secrétaire général de l'UDPS. Autre chose à présent, des questions d'ordre sécuritaire, économique et de développement étaient au centre des échanges entre le premier ministre Samaloukonde et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Patti Tondong a signé ce reportage. Les choses vont vite pour le secrétaire d'État américain en visite à la République démocratique du Congo. Anthony John Blinken était ainsi l'hôte des marques du premier ministre Cémercédie dit au 2022. Jean-Michel Samaloukonde de Kieng l'a accueilli personnellement devant l'entrée de son office. Quelques minutes de pause pour la photo ont suffi ou de personnalité pour prendre la direction du bureau pour un tête-à-tête de quelques minutes. Juste après, les deux hommes d'État étaient en face des officiels congolais et américains dans une réunion bilatérale. Cette rencontre capitale d'essence s'est articulée autour des questions relatives à la sécurité, à l'économie, à la préservation de l'environnement, au développement et à l'organisation des élections. Le secrétaire d'État américain a saisi cette opportunité pour exprimer la volonté de son gouvernement des vrais mains dans la main avec la République démocratique du Congo sur ses différentes préoccupations. C'est un plaisir de retrouver le Premier ministre et de poursuivre les discussions que nous avons entamées hier avec le Président. Je pense que l'agenda que nous avons sur divers sujets, que ce soit les questions de la sécurité alimentaire, que ce soit les questions de la préservation du climat, que ce soit le travail que nous faisons ensemble pour soutenir la démocratie, pour aider également à trouver la paix et la sécurité en Congo de l'Est. Tous ces sujets démontrent à la fois la profondeur et l'importance de nos relations et nous sommes ravis de pouvoir travailler ensemble. Le Premier ministre Jean-Michel Samuel Okundekieng s'est dit ravi de cet instant de travail avec son autre démarque Anthony John Blinken. Nos rencontres vont faire suite aux rencontres déjà démarrées hier avec son Excellence M. le Président de la République et nous sommes très heureux de l'accueillir ici à la Prémature à la maison dite de Lumumba. Cette visite américaine de haut niveau fait suite à la rencontre du chef de l'État Félix Antoine Tshiseki de Chulombo avec son homologue américain Joe Biden à Glasgow en marge de la COP26 en octobre 2021. Et 1500 anciens combattants vont désormais bénéficier d'un traitement digne de leur rang. Un de leurs vient de bénéficier d'un logement, des vivres et d'une insistance concrétisation de la loi de programmation militaire qui a été promulguée par le Président de la République Félix Antoine Tshiseki de Chulombo. Je vous donne Dibou pour le reportage. Pour Mément, au plan d'action du ministre de la Défense nationale et anciens combattants qui inclut dans sa gestion ces qui ont servi le pays sous le drapeau dans le passé, tous les anciens combattants estimés à 1500 à travers le territoire national bénéficient d'un traitement digne de leur rang. C'est ainsi qu'ils perçoivent régulièrement leur rente qui va être sensiblement augmenté consécutivement à la loi de programmation militaire dernièrement promulguée par le chef de l'État Félix Antoine Tshiseki de Chulombo. Est-il également prévu dans cette loi l'octroi d'une maison pour chacun d'eux dans leur terrain situé dans la commune d'Angeli ? Le ministre de la Défense nationale a instruit la vice-ministre de la Défense Séraphine Kilobu de procéder à un recensement général de tous les anciens combattants pour garantir leur prise en charge ordonnée et éviter des cas isolés. C'est par exemple le cas de l'ancien combattant Loleke Lomanissa dont une fois saisi de la situation précaire qui lui est arrivée le ministre de la Défense nationale a réagi en lui offrant un logement des vivres et tous les équipements nécessaires. Merci 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 Sur ces dossiers la vice-ministre a apporté une précision selon laquelle cette situation résulte du fait de son absence prolongée dans les rencontres organisées à l'intention des anciens combattants et donc il était méconnu de tous les services Allons dans la province de Norkivu où les phares d'essai continuent à bénéficier du soutien de toute la population la société brassicole Bralima s'est rangée derrière les phares d'essai pour la défense de l'intégrité territoriale Le acteur de siège Bralima Bukavu est venu à la rencontre de l'autorité provinciale ce mercredi 10 août 2022 Doudou Charles Baiziré encourage les phares d'essai qui combattent les ennemis de la paix qui endeuillent l'est du pays La santé actuelle de la Bralima elle est très très bonne comme vous le savez comme vous le voyez sur le marché donc nos produits sont toujours disponibles et puis nos consommateurs restent très fidèles à notre marque et la bonne nouvelle est que nous sommes en train d'installer une nouvelle ligne de production pour ajouter notre capacité et satisfaire encore mieux la population du nord qui vaut Le gouverneur était très satisfait du travail abattu par la Bralima dans la province du nord qui vaut et il nous a félicité il nous a demandé de féliciter la direction générale donc notre DG sur le travail abattu la disponibilité des produits et surtout aussi la participation en fait de la Bralima dans la province comme vous le savez la Bralima paye régulièrement ses taxes et qui contribue à l'évolution et le développement de la province il faut le dire parce qu'il y a des coins que nous servons qui sont difficiles d'accès donc la partie Rouchourou Kiwanja ou Mangabo où nous ne savons plus arriver avec nos véhicules de distribution et même nos distributeurs sont sérieusement impactés et nos consommateurs mais nous faisons aussi un effort c'est un point que nous avons discuté avec le gouverneur et encourager nos forces armées qui sont en train nos vaillants militaires qui sont en train de se battre pour défendre le territoire national C'était l'occasion de passer en revue la situation de cette société brassicole Cap dans la province de l'Itourie pour parler de ce tournoi de football pour la paix et la cohésion pacifique une occasion pour les organisateurs de sensibiliser la population itourienne à soutenir les efforts des fardessiers engagés au front Au cours de cette journée d'échange et de réflexion il a été question de sensibiliser les Itouriens à s'investir davantage pour le retour de la paix et la cohésion sociale dans les provinces respectives L'honorable Hirachan Gratien de Saint-Nicolas qui a été l'orateur principal de cette conférence débat a insisté sur les défis imposés à la nation par les forces négatives et les opérations militaires menées par les forces armées de la république démographiques du Congo c'est là dans les cadres de la pacification de cette partie du territoire national sous état des sièges les participants ont salué cette initiative c'est dans cet esprit qu'est l'honorable député national Hirachan Gratien de Saint-Nicolas a personnellement pris part à la cérémonie de clôture du tournoi de football pour la paix et la cohésion sociale organisée par les cercles d'Irumou à l'issue de cette compétition Lely Débounia a procédé à la remise d'une enveloppe conséquente de 14 500 dollars américains pour accompagner les équipes et booster également les footballs de la ville Débounia trois boxes d'études dénommées prix spécial Hirachan ont également été offertes aux trois premiers joueurs des 10 tournois Lely Débounia a par ailleurs entendu les cris d'alarme d'au moins 500 vulnérables décident de déplacer d'un tséré et de bémbéi tous ces enfants démunis peuvent désormais bénéficier des soins médicaux antipalédiques et d'un traitement nutritionnel enrichi des protéines contre la malnutrition sévère et aiguë et dans la province du Manima les forces vives saluent l'élection du nouveau gouverneur et la jeunesse réitère son soutien aux actions du chef de l'état Filles et fils de la province du Manima vivant à Kinshasa réitérons notre confiance au président de la république magistrat suprême son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi et à la justice de notre pays demandons à l'instar des autres provinces de la république la fin du régime intérimaire au Manima car les députés provinciaux ont choisi le 6 mai 2020 l'honorable Kishabongo Iber et Chumaya Fali Bernard respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la province dénonçons Exigeons l'interférence de certains politiciens bénéficiaires de l'argent et minérés de la province du Manima dans le dossier du gouverneur élu majoritairement par les députés provinciaux et sur qui toute la population fonde son espoir Exigeons l'arrêt dans les brefs délais du dossier enrôlé sous RC 1793 qui va redorer l'image de notre justice et rétablir la population du Manima et le ticket gagnant dans leurs droits permettant de soutenir les actions du chef de l'état au travers le gouverneur élu honorable Iber Kinnan Akishabongo que vive l'état des droits prôné par les chefs de l'état vive Voilà les jeunes de l'UDP soutiennent le directeur du cabinet du chef de l'état Guylaine Yembo victime d'une campagne de déstabilisation suivez ces déclarations de la jeunesse de l'UDP ce qui explique le contexte Nous les jeunes de l'UDP nous suivons avec attention toutes les tentatives de déstabilisation du directeur du cabinet du chef de l'état son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo cadre et membre éminant de l'Union pour la démocratie et le progrès social bar Tshisekedi M. Gylaine Yembo part des personnes non notamment identifiées dont la capacité de nuire ne franchit pas leur propre maison en effet voire qu'il est appelé à accomplir aux côtés du chef de l'état comme directeur de cabinet nous lançons une mise en garde sévère à ces détracteurs cachés qui tentent de déstabiliser l'IDP au Grand Katanga nous nous engageons dans les prochaines communications s'ils continuent dans l'exécution de leur complot contre l'IDP nous allons les citer nommément et les mettre définitivement hors d'état de nuire nous appelons les peuples congolais à soutenir l'IDP et la vision du chef de l'état son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'émergence d'un Congo pacifique prospère et puissant au cœur de l'Afrique en général et du Grand Katanga en particulier que vive la jeunesse de l'IDP que vive le directeur de gabinet Gylaine Yembo que vive le chef de l'état parlons à présent de la réhabilitation de la route Chabunda nous sommes là dans la province du sud Kivu images et commentaires c'est avec une note de satisfaction que le ministre provincial des infrastructures placé du Wenda en mission officielle dans les territoires de Chabunda a apprécié le samedi 6 août les travaux de réhabilitation de la route provinciale 501 Buralek Gounoube exécuté par l'office des routes et sous financement du FONER dans le programme PER 2021 contrairement au chantage de certaines personnes l'office des routes exécute les travaux selon les moyens reçus auprès du gouvernement central à travers FONER il est difficile de créer la canalisation là où il n'y en a pas des ouvrages d'assainissement a précisé le ministre provincial des travaux publics placé de Wenda nous avons été ici vérifier ce qui est à fait et franchement nous sommes un peu contents nous sommes un peu satisfaits parce que les travaux évoluent normales l'office des routes étant vers la fin des travaux mécanisés entre Burale et Maiming actuellement les travaux sont à Kibandamangobo à 3 km de la limite des territoires de Walungu et Chabunda les ressortissants de Chabunda attendent impatiemment la fin de cette première phase qui rendra fluide la circulation sur une distance de 55 km réhabilité le directeur provincial de l'office des routes Anisekake Satamukombo remercie le président de la république Félix Antoine Tseke de Chilombo pour sa vision de réunir les provinces par route mais aussi sollicite l'implication du gouverneur des provinces Tengwabi Djekas pour plaider auprès du Foner sur la deuxième tranche le ministre et l'équipe de l'office des routes ont visité la carrière de Kibandamangobo il est temps de mener des plaidoyers auprès des autorités de Kinshasa pour que le financement de la deuxième tranche arrive pour permettre à l'office des routes de poursuivre avec les travaux qui sont supervisés par les BTC et pour sortir la province du casselle centrale du gouffre socio-économique et face au défi à relever un culte communique a été organisé dans cette province par le gouverneur John Kabea suivez la ville de Kananga a vibré ce dimanche au rythme d'une grande activité réunissant toutes les confessions religieuses de la province à la place de l'indépendance sur l'invitation du gouverneur John Kabea Shikai qui lui-même a présidé l'activité pour dédier la province du casselle centrale entre le main de l'éternel des armées c'est à 15h20 minutes local que le gouverneur John Kabea Shikai a fait son entrée à la tribune de la place de l'indépendance quelques minutes après l'arrivée du président de l'assemblée provinciale signalons également la présence du vice-gouverneur Martin Makita Famba Iba Iba ainsi que les autorités politico-administratives c'est sous un quantique d'adoration que ce culte écuménique commence avec différentes églises du casselle centrale des milieux des fidèles aux côtés de leurs pasteurs bishops, évêques et chefs spirituels les hommes des dieux dont l'apôtre Édouard Mwambaï et le bishop Mbululo Boniface ont dit la parole des dieux tirée du livre de Josué 18 demandant ainsi au chef de l'exécutif provincial de dire sa prière pour dédier sa province entre le main de l'éternel c'est à l'exemple du chef de l'état Félix Anton Tisekedi Tchilombo qui a dédié la république démocratique du Congo entre le main des dieux En qualité du gouverneur de la bourgogne du casselle centrale j'ai dédié cette entité entre tes mains aux dieux quoi à qui appartient la voix la domination et les règles domine sur le casselle centrale et que ton règne vienne sur nous Notons que ce culte est passé sous l'animation de Paul Bakenda de Kinshasa qui accompagnait les orchestres de Kanan Voilà et exporter la coordination le leadership et l'appropriation par les pays africains des systèmes intégrés d'enregistrement d'efforts d'état civil et des statistiques vecteurs pour compter tout le monde c'est le thème retenu à la commémoration de la cinquième journée africaine ce 10 août 2022 nous dit Rodé Panda La cinquième journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et de l'établissement des statistiques de l'état civil commémorée le 10 août de cette année 2022 est placée sous le thème exploiter la coordination le leadership et l'appropriation des pays pour renforcer les capacités intégrées d'un registrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil vecteurs pour compter tout le monde dans le cadre de la campagne Counting Everyone organisée dans un cadre restreint par les services du ministère de l'Intérieur représenté par Bobby Kassongo chargé de la direction de la population en collaboration avec les services de la santé publique représentés par leurs experts juridiques kabouli chiswaka claris la première a été réservée aux professionnels des médias pour une matinée d'informations sur l'historique et les motivations de la création de cette journée cette journée a été une belle occasion pour les pays africains d'exprimer un soutien aux enregistrements nationaux et régionaux visant à renforcer ce système et accroître la coordination des parties prenantes en vue de maximiser les ressources disponibles dans ces domaines il faut souligner que le système d'enregistrement est humainement important pour la conservation des données démographiques fiables en vue d'une bonne intervention vaccinale et autres services sociaux aujourd'hui tous les pays sont encouragés à mettre en place entre autres des comités de coordination interinstitution pour l'utilisation des données et faire progresser la numérisation des données d'état civil avec les systèmes numériques et promouvoir l'interconnexion des organes publics fin de ce journal merci de nous avoir suivis autre édition d'information sur nos antennes c'est tout à l'heure à 20h avec Françoise Boulabois qui d'ici là bon suivi de programme sur nos antennes qui d'avoir regardé cette vidéo ? merci d'avoir regardé cette vidéo !